La dernière fois que j'ai fait une sauvegarde de mes données, c'était... Alors normalement, c'est automatique ce truc-là, donc je n'ai pas trop à m'en occuper. Mais là, depuis peut-être deux ans, il y a Windows qui m'envoie des petits messages en me disant « Ouais, la sauvegarde, il n'y a pas de place, on ne peut pas la faire. » Et si je vous dis que dans une minute, toutes les données contenues sur votre ordinateur, votre disque dur externe ou votre téléphone vont disparaître sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. Mais genre tout. Documents de travail, photos de vacances, progression et récompense dans vos jeux vidéo, tout. Un disque dur qui flanche, une surcharge électrique, un incendie, un vol, ça peut arriver à tout le monde et toujours au plus mauvais moment. Alors ne bougez pas, on vous explique tout de suite ce que c'est qu'une sauvegarde et comment en faire chez vous. Les sauvegardes, backup en anglais, sont un concept simple. Il s'agit de dupliquer vos données. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder... Je vous demande de vous arrêter. Alors oui, une sauvegarde, c'est juste une duplication de fichiers. Mais il faut faire ça correctement, sinon ça devient vite ingérable ou plus à jour et donc inutile. Ce dont on va parler s'adresse tant aux particuliers qu'aux organisations, associations, entreprises, etc. Dans tous les cas, la sauvegarde de vos données est capitale. Que ce soit vos travaux scolaires, les photos des gens que vous aimez ou les données de votre entreprise, il y a des chances que vous n'ayez pas envie de les perdre. Pour réaliser de bonnes sauvegardes, il faut se poser deux questions. La première, qu'est-ce qui a de la valeur et qu'on ne souhaite pas perdre ? Ok, faisons une petite liste. Les documents de travail, les photos, les vidéos, les contacts, les emails, les sauvegardes de jeux vidéo ? Alors oui, c'est un bon début. On peut peut-être y ajouter les clés de licence, les clés de chiffrement, et pourquoi pas les installeurs de logiciels particuliers. Une fois qu'on sait ce qu'on veut sauvegarder, deuxième question, il faut déterminer quels peuvent être les facteurs de perte. Les facteurs de perte ? C'est la manière dont on peut perdre nos données. Ça peut être une panne matérielle, ça peut être un crash système, un virus, une malveillance, une erreur humaine. Si, si, ça arrive. Ça peut aussi être un cambriolage ou même la faillite d'un fournisseur de stockage. Il existe un tas de manières de perdre ces données. Ok, effectivement, ça nous amène à nous demander à quel endroit stocker nos sauvegardes. Est-ce que ça doit être chez nous, à distance, un mélange des deux ? Et si c'est à distance, chez qui ? Chez un pote ? Chez un fournisseur ? Chez plusieurs fournisseurs ? Pour se protéger contre ce qu'on vient de voir, on peut tout d'abord raisonnablement partir sur un stockage local, donc chez soi, comme un disque dur externe dédié. Dédié, ça veut dire que c'est son seul usage et qu'il doit être en permanence disponible à cet effet. En plus de ça, il faut envisager un stockage distant, que certains pourraient appeler dans le cloud, comme Ubik, Dropbox ou encore mieux Nextcloud. Maintenant, voyons comment procéder. On ne va pas vous parler des sauvegardes manuelles, en mode copier-coller. C'est le meilleur moyen d'oublier. Pour qu'une sauvegarde serve à quelque chose, il faut qu'elle respecte plusieurs critères. Elle doit se faire régulièrement et automatiquement. Elle doit sauvegarder uniquement les données utiles. Elle doit être stockée dans un lieu géographique différent, sur un média indépendant du média d'origine. Elle doit avertir si elle échoue. Et surtout... Surtout ! Extrêmement important ! Elle doit pouvoir être restaurée. Comme l'a dit un mec au top, les sauvegardes n'existent pas tant qu'on n'a pas validé leur restauration. Il faut donc s'équiper d'un logiciel qui se charge de réaliser les sauvegardes pour vous, automatiquement. Qui sauve uniquement les fichiers qui vous intéressent. Qui a la capacité de sauvegarder sur un disque dur externe, comme sur un espace de stockage en ligne. Et qui émet une notification en cas d'erreur. Et bien sûr, qui dispose d'un système de restauration. On s'est chargé pour vous d'effectuer toute une série de tests pour trouver la perle rare. Et on a choisi de vous présenter un logiciel libre qui répond à toutes ces exigences. Duplicati. Il est disponible sur les principaux systèmes d'exploitation et s'utilise très simplement. Il sait réaliser des sauvegardes locales sur un disque dur externe. Et en ligne, sur beaucoup de solutions de stockage. Comme Ubik, Dropbox ou encore mieux Nextcloud. Via l'exploitation des protocoles standards d'échange de fichiers. En bonus, il permet même de chiffrer les données pour utiliser un fournisseur en ligne, sans même avoir à lui faire confiance. Oui, il n'y aura alors que vous qui pourrez récupérer les données déchiffrées. Et oui, ça vous protège aussi d'un vol de données. Il reste une chose à aborder pour être complet sur les sauvegardes. Un indice, pour vous, en bas de vos écrans. Top, j'ai une sauvegarde complète qui s'effectue tous les deux jours. Je pars en vacances une semaine. En rentrant, je me rends compte que j'avais effacé par erreur avant de partir à fichier important. Je suis, je suis, je suis. Bah, je suis bien à la perte. Ah oui, 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 oui. Au moment de rentrer, les sauvegardes ont déjà été faites plusieurs fois. Si on s'aperçoit d'une perte d'un fichier après un cycle de sauvegarde, il aura disparu aussi de la sauvegarde. Pour pallier cela, il faut stocker plus d'une version des données sauvegardées. Et là, plusieurs façons de faire. Le mode complet, ça consiste à dupliquer régulièrement l'intégralité de vos données à sauvegarder en partant de zéro. Avantage, c'est le mode le plus simple et celui auquel on pense spontanément. Inconvénient, c'est extrêmement long et il faut prévoir l'espace occupé par les données à sauvegarder autant de fois qu'on souhaite avoir deux versions des données en question. Donc, pour sauver cinq versions d'une sauvegarde de 2Go, il faut prévoir 4 fois 2, 1000, 10Go. Le mode différentiel, le logiciel commence par réaliser une sauvegarde complète. Puis, pour les itérations suivantes, il stockera uniquement les fichiers ajoutés ou modifiés et la liste des fichiers supprimés par rapport à la sauvegarde complète initiale. Avantage, c'est beaucoup plus rapide et moins gourmand que le mode complet pour le même résultat. Inconvénient, à chaque sauvegarde, on enregistre les différences par rapport à la dernière sauvegarde complète. Et ça, même s'il n'y a pas de nouveaux changements. Le mode incrémental. Comme pour le mode différentiel, le logiciel commence par réaliser une sauvegarde complète. Cette fois-ci, pour les itérations suivantes, on stocke uniquement les différences avec la sauvegarde précédente et non plus par rapport à la sauvegarde initiale. Avantage, cette méthode permet de stocker à moindre coût plusieurs états de nos données. S'il n'y a pas de changement, on ne stocke rien de plus. C'est un choix idéal pour les sauvegardes en ligne car on économise la bande passante. Inconvénient, c'est plus long à restaurer. Il faut parcourir tout l'historique. Pour info, Duplicati met spontanément en place un mode incrémental et cela conviendra très bien dans tous les cas. Pour résumer, il faut donc sauvegarder régulièrement, automatiquement, en local et à distance et surtout, tester la restauration. Alors prenez le temps d'utiliser Duplicati. Comme d'habitude, on vous a mis toutes les informations nécessaires dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez une démo ou un tuto, dites-le nous en commentaire. Comme vous l'avez vu, on n'a parlé que des sauvegardes des données présentes sur vos ordinateurs. Pour les téléphones mobiles ou d'autres supports comme les cartes mémoires des consoles, ça fonctionne d'une autre manière. Si vous souhaitez qu'on aborde le sujet, dites-le nous dans les commentaires. La PS2, j'ai racheté des cartes mémoires pour pouvoir faire des sauvegardes. Parce que ça, ça, c'est... voilà. Si ça pète, tu ne l'as pas dans le cloud, ta sauvegarde PS2. Et là, t'es pas bien. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ça vous a plu, typez, mettez un pouce en l'air, partagez sur les réseaux, abonnez-vous, écrivez-nous un commentaire. Racontez-nous si vous avez déjà perdu des données, racontez-nous comment vous faites vos sauvegardes. Expliquez-nous tout ça, ça nous intéresse. Et si vous voulez en savoir plus sur le chiffrement qui vous protège contre le vol de données, en attendant qu'on traite le sujet, on vous met une autre vidéo de Monsieur Bidouille dans la description. C'était Flo et Tom pour Qu'est-ce que tu geeks. Salut ! Sous-titrage ST' 501